Le stress n'est pas forcément quelque chose de néfaste en soi mais il le devient lorsque ton stress est trop intense ou lorsqu'il se manifeste de manière prolongée et dans ce cas là forcément ton corps physique va énormément souffrir et tes actes peuvent également être en totale incohérence par rapport à ta volonté ce qui peut donc t'amener à faire des choses que tu n'auras pas forcément voulu au départ. Alors dans cette vidéo je vais partager mes 5 conseils, des conseils encore une fois, des conseils qui vont s'intégrer dans ton mode de vie pour que tu puisses passer cette rentrée de manière sereine et ne pas gâcher ces premiers jours qui sont très importants. Salut, si tu ne me connais pas je m'appelle Mathieu Coppiglia et après 2 ans de création de contenu sur cette chaîne YouTube et sur mes différents réseaux sociaux pour aider les personnes soucieuses de leur santé à retrouver une vie plus saine et plus naturelle sans se ruiner, je suis dorénavant coach et formateur spécialisé dans le burn-out et l'épuisement nerveux. Je t'aide donc à éviter et à sortir du burn-out en te guidant vers une vie plus saine à travers ton alimentation et notamment les produits que tu veux utiliser mais je t'aide également à te guider vers une vie qui soit plus en équilibre et plus alignée avec tes valeurs. Et bien je t'invite à t'abonner juste en bas sur le bouton rouge à mettre ton like en bas de cette vidéo et je te dis tout simplement bienvenue sur terrain bien-être puisque je vais proposer dorénavant plein de vidéos sur ces sujets et également des formations et des accompagnements. Avant de te partager mes 5 conseils pour réduire le stress de la rentrée, je te rappelle que je viens d'ouvrir un coupon de moins 20% de réduction sur l'ensemble de mon catalogue de formation, je l'ai fait tout simplement pour fêter les 2 ans de création de contenu sur terrain bien-être, ça fait 2 ans que je te propose des vidéos que je t'accompagne également sur mes réseaux sociaux, tu as donc accès à moins 20% sur l'ensemble de mon catalogue de formation, tu as donc accès à cette formation en promotion sur mon catalogue. Je te laisse directement aller voir ça, je te conseille juste de passer par le lien qui est dans la description de cette vidéo, sinon ça n'activera pas la promotion sur le catalogue et tu peux te servir, tu as jusqu'à dimanche soir 23h59 pour profiter de cette grosse promo sur l'ensemble de mon catalogue. Mon premier conseil pour réduire le stress de la rentrée, c'est de prendre le temps de respirer tous les jours. Alors ça peut paraître un petit peu bête, mais tu sais, moi qui ai fait un burn-out, qui suis quelqu'un de manière générale assez anxieuse par nature, c'est quelque chose que je ne prenais pas forcément l'habitude de faire, de me concentrer en fait sur ma respiration, de prendre le temps justement d'avoir des moments durant la journée où on prend le temps de respirer. Et en ce moment, je mets en pratique les conseils de mon naturopathe, je fais donc une respiration le matin, respiration de prayanama, qui a pour but en fait de libérer davantage de dopamine. Et le soir, je fais de la cohérence cardiaque, donc là le but c'est vraiment de sécréter davantage de sérotonine pour apaiser le corps et le mental. Et je sens vraiment les résultats, je suis déjà moins stressé forcément, j'ai un meilleur sommeil, j'ai davantage d'énergie notamment tout au long de la journée. Et j'ai également une humeur qui est beaucoup plus stable, je suis moins irritable, je suis moins en colère, je me sens plus heureux. Et je pense que c'est quand même relié à ces techniques de respiration. Donc aujourd'hui, tu sais que la respiration c'est quelque chose d'inné, mais lorsqu'on est en état de stress et notamment de stress chronique, on a une respiration qui va être beaucoup plus courte et plus rapide. Dans ce cas-là, le corps va être en état de stress constant et de survie. Et donc l'idée ça va être vraiment de se concentrer sur sa respiration pour faire ce qu'on appelle de la respiration abdominale ou de la respiration thoracique et non plus respirer uniquement avec le nez et avec la gorge. Et dans ce cas-là, ça va permettre déjà de mieux oxygéner les cellules, de mieux oxygéner le cerveau, de détendre également les muscles. On va également apaiser le système nerveux puisqu'on va permettre d'abaisser en fait la production de noradrénaline qui est en production constante lorsqu'on est dans une phase de stress chronique. de stress chronique et on va également avoir un taux de cortisol qui sera beaucoup plus stable. Et donc ça veut dire que le soir, tu ne seras plus non plus constamment nerveux et donc déjà, tu auras un meilleur sommeil et tu seras mieux calé sur tes rythmes, sur tes rythmes, enfin sur tes cycles biologiques. Donc si tu souhaites avoir des petites techniques de respiration, en ce moment, je m'y intéresse beaucoup, je teste différentes choses. Et ben n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires et je t'en partagerai. Tu peux aussi, comme d'habitude, tu le sais, venir me partager et me poser tes questions sur mes réseaux sociaux. Mon deuxième conseil, c'est de continuer à bouger. Alors tu sais qu'au mois de septembre, à la rentrée, on a tendance quand même à beaucoup moins bouger parce que déjà, on est au travail du lundi au vendredi ou du moins 5, en général, 5 jours par semaine. Et donc forcément, on a tendance à être davantage en intérieur. Donc moi, ce que je te conseille, c'est qu'au mois de septembre, bon là, il fait un peu froid en ce moment, mais ça va revenir. Au mois de septembre, le temps est encore assez doux. Donc je te conseille de profiter de tes week-ends, de profiter de tes soirées et aussi de continuer à bouger, à faire du sport. Donc faire du sport le soir, faire du sport le week-end, etc. De faire encore de l'activité physique parce que ça va vraiment, l'activité physique ou même le sport, à différents degrés, va permettre tout simplement de faciliter la production de certaines hormones. Dopamine, endorphine, sérotonine. Ces hormones qui vont vraiment avoir un impact sur le sommeil et également sur notre humeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sport ou l'activité physique répond également à ce qu'on appelle le système de récompense. Donc tu vas venir alimenter le système de récompense. Ça peut te permettre aussi du coup de sortir de certaines addictions qui jouent aussi sur le système de récompense, mais de manière néfaste. Tandis que là, le sport va agir plutôt de manière positive sur le système de récompense. Et encore une fois, ça participe à avoir une humeur qui soit plus stable tout au long de la journée. Alors le sport ou une activité physique va notamment agir sur trois niveaux au niveau de ton corps. La première chose, c'est qu'il va permettre de diminuer le stress perçu. Donc finalement, le stress physique va également se réduire au fil du temps. Il va également permettre d'apporter une meilleure réponse au stress. Donc ton corps va mieux résister au stress. Et on en arrive donc au troisième pilier. Si ton corps répond mieux au stress, ton corps va également moins subir les conséquences directes du stress. Donc ta tension sera plus stable. Tu auras également moins de fatigue et tu souffriras également de moins de stress oxydatif. Alors à raison de ne pas trop forcer sur le sport. Parce qu'à l'inverse, lorsqu'on force un petit peu trop et qu'on pousse un peu trop son corps lors d'une activité sportive, on peut justement augmenter le stress oxydatif. Mon autre conseil pour réduire ton stress durant cette rentrée, c'est de continuer de prendre le soleil. Comme je le disais tout à l'heure, le mois de septembre, il y a encore un mois qui est assez doux où tu peux encore avoir un soleil qui est quand même assez intense. On n'est pas au mois d'août, mais ça peut quand même ce qu'on appelle l'été indien. Et je pense que durant les 15 premiers jours de septembre, on devrait avoir quand même du beau temps. Donc n'hésite pas à prendre ton petit déjeuner, à prendre ton café à la pause au travail, à te balader, à faire du sport au soleil. Ça va être important déjà pour synthétiser la vitamine D qui joue un rôle crucial dans l'équilibre hormonal. Et le soleil également, le soleil au contact de la peau, permet également de libérer certaines hormones proches des endorphines. On parlait tout à l'heure de ces hormones et notamment les endorphines qui sont des hormones qui vont vraiment agir sur l'humeur. Donc ça va te permettre d'avoir une humeur beaucoup plus stable. Forcément, humeur, stress, tout est relié. Et ça va également te permettre d'être moins vulnérable au stress du coup. Donc prends le soleil sans en abuser non plus. Mais le soleil de septembre, en plus, c'est un bon soleil qui ne va pas forcément te brûler la peau et qui va être très intéressant pour déjà entamer l'hiver avec un stock de vitamine D important. Et du coup, tu seras moins vulnérable face au stress. Mon quatrième conseil pour réduire le stress de la rentrée, c'est d'apporter un maximum d'énergie par ton alimentation. S'il y a bien une période où ton alimentation joue un rôle crucial durant l'année, c'est bien cette période de rentrée. Parce que durant les vacances, on sait un peu plus laisser aller. Mais je ne veux pas rentrer dans cette histoire de perte de poids, etc. L'idée, moi, c'est vraiment qu'on se focalise sur l'énergie. Et si aujourd'hui, tu souhaites avoir de l'énergie à la rentrée, il y a la gestion des émotions, mais il y a surtout l'alimentation. Donc fais en sorte déjà d'intégrer un maximum de nutriments. Avant d'aller directement vers les compléments alimentaires, essaye déjà d'apporter un maximum de nutriments essentiels comme la vitamine C, comme les vitamines du groupe B essentielles dans le bon maintien du système nerveux, des oligo-éléments, des oméga-3, du magnésium également, tout ce qui est zinc, après tous les oligo-éléments également qu'on connaît. Et en contrepartie également, il faut veiller aussi à réduire tout ce qui peut venir acidifier l'organisme, tout ce qui peut venir puiser également, appuyer sur l'énergie que tu vas libérer durant la digestion. On pense directement au sucre, au gluten, aux huiles hydrogénées, on pense également aux excitants type café, alcool, etc. Donc déjà, essaye aussi de réduire tout ça. Maintenant, si tu souhaites te faire accompagner, tu sais que j'ai différentes formations qui vont te permettre aujourd'hui d'agir sur ton alimentation. Je pense notamment au guide complet de la détox holistique, manger sainement sans se ruiner, ou même 21 jours pour décrocher du sucre naturellement. Donc je te laisse aller voir ça directement dans la description, et comme tu le sais, je te l'ai dit en début de vidéo, tu as moins 20% sur l'ensemble de mon catalogue, donc tu as aussi moins 20% sur ces formations, donc je te laisse aller voir ça et aller voir le programme de ces différentes formations si tu souhaites justement mettre un petit coup d'accélérateur au niveau de ton alimentation sans faire n'importe quoi et sans mettre en danger ta santé. Pour le cinquième conseil, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu es vraiment à ta place ? Est-ce que tu es vraiment à ta place, notamment dans ta voie professionnelle, puisqu'aujourd'hui on parle de rentrée et on pense forcément à voie professionnelle ? C'est une question qui est importante parce que si aujourd'hui tu es fatigué, si ton corps est extrêmement fatigué, ou si aujourd'hui tu es stressé à l'idée d'aller au travail, c'est que soit ton corps a une faible capacité d'adaptation au stress, donc ça on peut le travailler sur différentes choses, et abonne-toi à la chaîne puisque je vais en parler dans la prochaine vidéo, ou soit c'est tout simplement que tu n'es pas à ta place. Et tu sais que si aujourd'hui tu as du mal à aller au travail, si tu vas un petit peu entraîner dans la patte, la vie va t'envoyer différents signes aujourd'hui, elle va t'envoyer différents signes, tu vas être confronté sans aller à des chocs, par exemple tu peux, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un accident de la route, je prends vraiment des exemples concrets, on ne prend pas ça forcément comme je ne suis pas médium ou quoi, mais par exemple si tu as eu des accidents en allant au travail, si par exemple tu te lèves sans arrêt le matin avec des grosses migraines et que tu ne peux pas aller au travail, si à chaque fois que tu es au travail, que tu ressors du travail, tu te sens complètement terrassé, tous ces chocs en fait que tu vas accumuler sont en fait des signes qui sont extrêmement importants et que tu dois savoir écouter, qui te disent en fait tout simplement l'univers, la vie t'envoie des signes pour te dire que tu n'es pas à ta place. Par exemple si aujourd'hui tu as l'impression au travail de faire des tâches qui ne sont pas éthiques ou qui ne sont pas utiles, si tu as l'impression d'être trop différent de tes collègues, si tu as l'impression que lorsque tu es au travail, tu es une autre personne que dans ta vie normale, que tu portes en fait constamment un masque social, si par exemple tu te prends sans arrêt la tête avec ton patron, que tu ne supportes plus cette pression de la hiérarchie, tous ces signes là en fait sont sûrement des signes qui aujourd'hui viennent t'alerter que tu n'es pas à ta place et si tu veux on peut en discuter sur mes réseaux sociaux ou par email, je te répondrai avec plaisir, je suis bien placé pour en parler, j'ai fait un burn-out engendré par mes études et par les différentes expériences dans le milieu professionnel, donc c'est quelque chose que j'ai également vécu et j'ai réussi aujourd'hui à m'en sortir petit à petit et je sais que c'est important aujourd'hui d'en parler et de se faire accompagner. Maintenant je te laisse la décision, le choix de laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo, ça m'aide énormément pour faire connaître mes vidéos. Abonne-toi également à la chaîne YouTube si tu t'intéresses à tout ce qui touche autour du stress, de la fatigue, si aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'avoir des conseils, voire même de te faire accompagner, et bien abonne-toi à ma chaîne YouTube et tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui devraient s'afficher dans pas longtemps. Alors dans la prochaine vidéo nous parlerons justement de pourquoi es-tu constamment fatigué et tu verras, donc c'est une vidéo qui sera en ligne vendredi, et tu verras que ce n'est pas forcément ce que tu crois. Avant de te laisser, je te rappelle également que tu as jusqu'à dimanche soir 23h59 pour activer le gros cadeau que je t'ai réservé cette semaine, c'est-à-dire que tu as accès à moins 20% sur l'intégralité de mes formations. Ça fait deux ans que je crée du contenu et que je crée des formations avec tout mon cœur et tous les conseils en santé naturelle que je peux t'apporter. Donc si aujourd'hui tu souhaites justement capter cette énergie de la rentrée pour te former et pour prendre soin de ta santé, la mettre au premier plan, je t'invite tout simplement à cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo et à consulter mon catalogue. Tu n'as pas de limite de commande, tu peux cumuler les offres, c'est-à-dire tu peux tout simplement utiliser les moins 20% sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formations en fonction de tes choix. Je te laisse ici, je te souhaite une très belle journée. On se dit à la prochaine et comme d'habitude, reste au vert.